Bonjour à tous, le 11 septembre 1942, qui est tombé à être à la veille de Rosh Hashanah, était assassiné le grand homme de lettres Hillel Zeitlin, écrivain et poète, maniant le yiddish comme l'hébreu, ce journaliste juif de l'époque précédant l'Holocauste, de premier plan, a édité le journal Yiddish Moment et a fait énormément d'autres activités littéraires. Il était entre autres le principal penseur du mouvement du néo-hassidisme philosophique d'avant la Seconde Guerre mondiale et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous raconter son histoire aujourd'hui. Né dans le gouverneurat de Mogilev, dans l'Empire russe, aujourd'hui ce qu'on appelle la région de Chomel en Biélorussie, il est né dans une famille chassidique rabade. Déjà dans son enfance, il est reconnu pour son esprit particulièrement pointu et analytique. Quand Zeitlin a 15 ans, son père décède et il décide de devenir un professeur d'hébreu et non pas un professeur de yeshiva. Et cette sortie de ce monde de la yeshiva l'expose aux travaux des savants des Lumières. Il commence à étudier sérieusement les œuvres des philosophes juifs, que ce soit Maïmonide, Gersonide, Spinoza et de noms juifs tels que Chopin, Noer, Nietzsche et d'autres. Et c'est pendant cette période de sa vie qu'il va commencer à remettre en question ses croyances religieuses et finalement dérive vers la laïcité. Mais il se trouve que, vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et les choses changent. Et c'est ainsi qu'après la Première Guerre mondiale, Zeitlin revient progressivement à la tradition et recommence à mener un style de vie orthodoxe. Là où les raisons de ce changement radical dans sa vie n'est pas très claire, mais beaucoup de personnes pensent que ça a un lien avec la souffrance des juifs pendant cette Première Guerre mondiale. Et il passe d'une perspective philosophique tragique à une vision mystique et un point de vue spirituel. Et c'est ainsi qu'il reste tout à fait indépendant et non conventionnel dans ses croyances et ses actions. Il continue, par exemple, à faire l'éloge de son ancien ami, le grand écrivain-penseur Joseph Reim Brenner, bien connu, qui, lui, était un laïc ardent. Zeitlin cite une grande variété de sources racidiques, bien qu'il ne fasse pas lui-même partie d'une communauté de racidiques. Il a des contacts avec les admourim, les rabbins racidiques, sans devenir pour autant un de leurs élèves. Et puis, il dit toujours que ce qu'il s'efforce de préserver, c'est le trésor, le trésor du cœur de l'enseignement racidique, afin de le permettre accessible, non seulement aux juifs de son époque, mais aux non-juifs. Il dit d'ailleurs que le noyau de ce racidisme consiste en trois amours, l'amour de Dieu, de la Torah et d'Israël. Et comme son public cible est composé de juifs assimilés de non-juifs, il va adopter de nouvelles formulations de ces amours. L'amour de la Torah viendrait engloper des œuvres qui s'inspirent d'art et de littérature qu'on appellerait profanes. L'amour d'Israël, lui, se transformerait dans l'amour de l'humanité, bien qu'Israël est toujours reconnu comme le premier-né, l'aîné de Dieu. Enfin, l'idéal religieux de Zaitzlin contient également un élément socialiste. On ne peut pas y échapper à cette époque, puisque les racidismes qu'il représente refusent de profiter des travailleurs. Et il se rapproche aussi du mouvement territorialiste, le mouvement territorialiste qui, lui, parle d'Eretz Israël, mais surtout qui accepte, qui apporte son soutien à la proposition de l'Ouganda. Zaitzlin se dit qu'il est impossible de s'installer en Palestine sans y retirer le demi-million d'Arabes qui y vivent, et que c'est la raison pour laquelle les propositions sionistes échoueraient. Et c'est dans cette optique qu'il est pragmatique, c'est un territorialiste pratique. Et en particulier, après les pogroms très difficiles de Kishinev, il a décidé qu'il fallait au plus vite faire un plan d'urgence qui soit le plus pragmatique au possible. Quand les nazis commencent à liquider la communauté juive polonaise en 1942, Zaitzlin a 71 ans. Et il est tué par les nazis dans le ghetto de Varsovie à la date d'aujourd'hui, le 11 septembre, en tenant un livre du Zohar et enveloppé dans un châle de prière dans son talit et des philactères, et c'est Téphiline. Ce qui est resté une image très forte, cette image de ce juif pieux tourné dans l'étude, qui est donc assassiné par la barbarie nazie. La plupart de sa famille, elle aussi, a été tuée. Le seul survivant sera son fils Aaron, qui s'était installé à New York en 1939, quelques mois avant le début de la guerre, et qui lui aussi était également un écrivain yiddish. Voilà, c'était de Hillel Zaitzlin. Zaitzlin qui est un nom que l'on retrouve à plusieurs reprises quand on se balade en Israël. C'était de lui dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un shabbat shalom. On se retrouve dimanche pour un nouvel épisode d'Un jour, notre histoire. Sous-titrage ST' 501